Musique Vous aimez que l'on vous raconte des histoires ? Moi aussi. Jean-Pierre Vernon, professeur honoraire au Collège de France, spécialiste de la Grèce ancienne, nous a reçus chez lui, à Sèvres, près de Paris. Il nous a raconté les fabuleuses histoires de la mythologie grecque. Aujourd'hui, la naissance de l'univers. Jean-Pierre Vernon, merci de nous accueillir chez vous. Vous avez 87 ans et vous avez consacré la majeure partie de votre très longue vie à la mythologie grecque. Alors, un peu brutalement, qu'est-ce que c'est que la mythologie et à quoi ça sert ? Ah, question difficile. Il faudrait que je vive encore très vieux, beaucoup plus vieux, pour y répondre. La mythologie, pour nous, la mythologie grecque, il y a eu des grands débats. Ce sont essentiellement des récits, des textes sur des personnages légendaires ou sur des divinités grecques anciennes que nous connaissons à travers des textes du genre l'épopée, les tragiques, les historiens, les commentaires de toutes sortes, ou Hésiode, qui est un poète béotien, disons, du 7e siècle avant Jésus-Christ, oui, donc période très archaïque, et qui a écrit en particulier un grand poème intitulé La Théogonie. Théogonie, c'est-à-dire la naissance des dieux, et où il nous raconte comment le monde s'est constitué à partir de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire rien, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il y avait quand il n'y avait encore rien du tout ? Et c'est ça qui l'apporte comme réponse. C'était le néant, en quelque sorte ? C'était ce que les Grecs appellent, je donne le nom grec, chaos. Chaos doit tirer notre nom, le chaos, mais qui est quoi ? Au départ, ce qu'il y eut d'abord, raconte Chant et Hésiode, c'est la béance, une espèce d'ouverture béante immense, gigantesque, où tout est englouti, un vide, obscur, indistinct, où il n'y a pas de direction, il n'y a pas de fond. Si on était appelé par cette béance originelle, on tomberait indéfiniment sans jamais trouver de fond, parce qu'il n'y a pas de fond, aucun rayon de soleil, rien de distinct. Vraiment, l'illimité et l'indistinct. Une sorte d'immense gueule aveugle, complètement aveugle. Aveugle, il n'est pas question d'yeux, un gouffre béant. Un abîme. Un abîme. C'est ça qu'il y a d'abord, et ensuite, naît, apparaît, se produit Gaïa, c'est-à-dire la Terre avec un grand T, la déesse ou la puissance Terre. Alors, elle apparaît, au fond, au milieu de l'abéance, et d'une certaine façon, comme nous le verrons, encore rattachée à l'abéance. La Terre, Gaïa, d'une certaine façon, c'est le contraire de l'abéance. L'abéance, c'est un trou, un vide, obscur, où rien n'a de forme. La Terre, c'est un plancher, déjà. C'est quelque chose de solide, où on peut marcher, où les hommes marcheront, les animaux, les dieux, les montagnes. C'est une espèce de chose très solide. Et à la surface de la Terre, tout est dessiné, tout est distinct. Bref, d'une certaine façon, ce qui, tout d'un coup, surgit au sein de l'abéance, après l'abéance, c'en est le contraire. Mais pas tout à fait. Parce que l'abéance, sur quoi elle repose ? Elle repose sur chaos. Elle a des espèces de racines qui vont, qui descendent en bas, dans un monde qui est obscur, complètement, et qui plongent dans cette abéance, parce que ces racines, elles sont, d'une certaine façon, illimitées. Au fond, Terre s'appuie sur abéance, et elle contredit béance en donnant une forme, un plancher, une assise à tout ce qui va apparaître après. Et en même temps, un troisième élément apparaît, que les Grecs appellent éros, amour, amour, pulsion, érotique. Mais cet amour, à ce stade, il n'est pas encore ce que vous et moi, nous appelons amour, et qui implique qu'il y ait deux sexes, qui est une bisexualité, du féminin et du masculin, opposés l'un à l'autre, s'attirant l'un à l'autre, et s'unissant l'un à l'autre. Pourquoi ? Chaos, béance, c'est un nom neutre. Gaïa, c'est un nom féminin, c'est une dame, Gaïa, une immense géante qui occupe tout l'horizon. Une mère. C'est une dame. Elle sera en même temps une mère universelle. Au fond, tout est sorti du sein de Gaïa. Mais Gaïa, elle n'a pas de partenaire masculin. Il n'y a pas encore de masculin, de mâle. Donc, quand elle va engendrer, elle va engendrer, en effet, elle va engendrer deux êtres qui sont ses compléments. D'abord, ce que les Grecs nomment Ouranos, ciel, et même ciel nocturne, ciel étoilé, une grande voûte, un grand dais sombre qu'elle crée. Et elle crée en même, masculin. Et elle crée en même temps un autre être masculin qui est son complément et son contraire et que les Grecs appellent Pontos, flot marin. Mais au fond, toutes les eaux. Alors, flot marin, l'eau est fluide, on ne peut pas la retenir, elle s'écoule, tandis que la Terre, c'est ce qui est massif, ce qui a une forme, et qu'on ne peut pas faire glisser entre ses doigts. Donc, ça s'oppose. Mais alors, la paire du héros en route, c'est une sorte de poussée de l'univers. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, quand elle crée Ouranos et Pontos, elle les crée à partir de ce qu'elle possède déjà à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a pas d'union sexuelle. Héros, c'est cette pulsion qui fait que dans le monde, les choses ne restent pas immobiles, stables, fixes, qui a une sorte de dynamique. Et Terre, elle, elle est faite pour engendrer. Et quand elle n'a pas de partenaire, elle engendre en portant au jour, en faisant apparaître à la lumière ce que déjà dans ses froissons d'heures, elle portait en elle-même. Alors, elle porte Ouranos. Ouranos, le grand ciel. Imaginons Terre comme une immense géante étendue à Terre, là, sur le dos, avec chaos en dessous d'elle. Et au-dessus, étendue sur elle, elle a créé Ouranos, exactement, semblable et égale à elle-même. Il n'y a pas un morceau de Terre que le ciel ne recouvre. Et Ouranos, il n'a pas d'autre activité que sexuelle. Il est vautré sur Gaïa, sur Terre. Il la couvre en permanence. Il la couvre en permanence. De temps en temps, il s'écarte. Mais entre les deux, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de lumière. C'est la nuit. Et il se livre à cette activité sexuelle incessante. Lorsque le féminin a engendré le masculin, on peut dire que ce masculin n'a pas d'autre horizon que de remplir son rôle de mâle. C'est le coitus non interruptus, là, alors. Alors, ça, vous pouvez le dire. Il n'est pas interrompu du tout. Il est si peu interrompu que les progénitures que maintenant, Gaïa va porter des œuvres de ciel ne peuvent pas sortir parce que Ouranos, si je peux dire, bouche le passage en permanence. Et donc, toute une série d'enfants d'Ouranos et de Gaïa qu'on va appeler ensuite les titans, plus d'autres êtres, les cyclopes et les hécatonikers, c'est-à-dire les sangbras, des espèces de monstres primordiaux, sont dans le giron de Gaïa où ils se pressent sans pouvoir sortir. Elle doit en avoir marre. Elle n'en a plus que marre. Gaïa, d'abord, elle souffre parce qu'ils sont à l'étroir dans son ventre et par conséquent, ils la dilatent, ils la font souffrir. Elle s'adresse donc à ses enfants au sein de son ventre en elle-même pour leur dire écoutez mes enfants à peu près, votre père Ouranos se conduit d'une façon scandaleuse, injurieuse, il nous fait du mal, il faut le châtier. Bien entendu, tous ces enfants sont pris de terreur devant cette espèce d'énorme monstre sombre qu'ils voient au-dessus de leur mère et qui bouche toutes les issues. un seul, le dernier des titans, Cronos, le plus malin, le plus fourbe, le plus ambitieux aussi, dit à peu près à sa mère « Je suis prêt à faire ce que tu me diras ». Alors, elle invente une ruse, c'est ça ? Oui, elle invente une ruse, elle lui donne une forme, elle invente ce que les Grecs appellent une arpeille, une faucille, courbe, en acier, parce que dans ses profondeurs de ventre, elle peut en même temps construire de l'acier et elle donne ça dans la main droite de Cronos. Elles le mettent en guetteur, vigilant, à l'endroit où Uranos va venir pour pénétrer la mer et Cronos tient la harpée, la faucille dans la main droite et quand Uranos s'avance, il attrape les parties sexuelles d'Uranos, les bourses et il les tranche et une fois qu'il les a tranchées, sans regarder en arrière, il les jette par-dessus son épaule et de cette bourse les gouttes de sang tombent sur la terre et le sexe lui-même, jeté plus loin, tombe dans le flot marin dans la mer. Alors, cet acte, il a comme première conséquence qu'Uranos pousse un hurlement de douleur et qu'il s'éloigne de Gaïa, qu'il s'éloigne et qu'il va se fixer dans les hauteurs du monde où il ne bougera plus. Et ainsi, entre la terre et le ciel, un espace s'est créé, s'est creusé, un espace où, nous le verrons, les êtres trouvent le moyen de naître, de voir la lumière, d'être visible, de se développer. Ce n'est pas seulement un espace, en fait, qui est créé, c'est aussi un nouveau temps. C'est un espace qui est créé et c'est aussi un nouveau temps. Pourquoi ? Parce que tant qu'Uranos restait vautré sur Gaïa, il n'y avait pas de génération successive. Les enfants, les fils de Gaïa et d'Uranos, de terre et ciel, restaient cachés dans le ventre de leur mère. À partir du moment où ils viennent à la lumière, ils vont eux-mêmes se développer dans l'espace, ils vont unir les uns aux autres et créer une nouvelle génération. Et voilà tout d'un coup que ce monde dont Gaïa est le plancher, dont maintenant il y a un plafond lumineux ou nocturne, ce monde-là va être un monde qui va sans cesse connaître des vagues successives de générations. L'espace est ouvert, le temps est débloqué. Mais en même temps, ce qui se passe c'est que Uranos, furieux d'avoir été ainsi mutilé, d'avoir ainsi été cloué à sa place de ciel sans pouvoir rejoindre la terre maternelle, Uranos lance contre ses enfants une invective en leur disant qu'ils les appellent vous serez des titans, vous êtes par conséquent des êtres d'une certaine façon sous le coup d'une malédiction parce que vous avez porté atteinte à ce que représentait votre père. Et cette malédiction elle va courir et elle va prendre plusieurs formes. D'abord, les gouttes de sang du sexe d'Uranos qui sont tombées sur la terre avec le temps, avec le cours des générations vont donner l'essence à une série d'êtres. En particulier à ces êtres qu'on appelle les érinies et qui ont pour fonction de faire payer aux enfants ou aux parents les fautes commises contre le père ou les consanguins. Les érinies c'est celles qui se souviennent des forfaits en quelque sorte. Elles, dans ce monde qui est maintenant un monde livré au temps aux générations successives, elles sont la mémoire, la mémoire des fautes, elles ne pardonnent pas et elles feront payer ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité de la génération antérieure. Et en même temps qu'elles, d'autres personnages arrivent, les géants qui sont essentiellement des combattants, des guerriers et aussi des nymphes qu'on appelle les méliaïs. Les méliaïs ce sont les frênes, ce sont les arbres dont on fait les lances, les armes guerrières, c'est-à-dire un trio d'êtres qui représentent dans le monde la vengeance, le souvenir des injures qui vous ont été faites, la violence, le sang, le meurtre, la guerre, le combat, la désunion. Il y a un mot grec pour dire cela, c'est le mot hérisse, la discorde, le fait qu'au sein de ce qui devrait être uni, la violence tout d'un coup se déchaîne. Hérisse, c'est le contraire de Héros ? D'une certaine façon, ces mots se répondent, mais ce sera le contraire d'Héros. Pourquoi ? Parce que du goût, du sang d'Uranos, voilà ce qui est né. Mais en même temps, le sexe d'Uranos est tombé dans la mer et il a flotté et par un mélange du sperme qui sort de ce sexe mutilé et qui se mélange à l'écume du flot, à l'écume de la mer, va naître une créature merveilleuse et qui s'appelle Aphrodite, celle qui est née justement de cela. Et cette Aphrodite qui est la déesse de la bonté et de l'amour, elle va, portée par les vents, arriver jusqu'à l'île Jipro-Ellenée, elle va sortir de l'eau, elle va aborder sur le rivage et au fur et à mesure que sur le sable elle s'avance les fleurs et elle est suivie, encadrée, de deux divinités, Héros que nous avons vues et Himéros, amour et désir. Et par conséquent, cet acte qui a, en quelque sorte, constitué les bases du cosmos un plancher, un gouffre souterrain et un ciel. À partir de là, on a, par la malédiction, en même temps, cet acte qui était nécessaire pour qu'il y ait de l'espace et du temps, mais qui est en même temps une faute. Tout commence par une faute, par une faute féconde, des fautes, une culpabilité. à cause de cela, on va avoir, en même temps, des puissances de discorde, d'érisse, et une puissance d'amour, d'Aphrodite. Il va y avoir des mâles et des femelles qui vont tendre à se rapprocher, mais en même temps, il va y avoir des discords. Le monde que nous allons avoir sous le signe d'un acte nécessaire, celui de Cronos, qui écarte, qui fait que les choses peuvent venir, qui fait que maintenant, il y a du temps, il y a des générations successives. Il y aura pour les hommes la vie et la mort, après. En même temps, cet acte a un côté iron, une espèce d'immobilité, et par la même, il met les choses en mouvement, et le mouvement implique à la fois le bien et le mal. Il est à la fois le libérateur et c'est un forfait. En même temps, c'est un libérateur et c'est un forfait. Alors, les choses sont déjà assez claires, ce n'est pas tout à fait fini parce que de chaos, de cette béance, il y a des enfants qui ne vont s'unir avec personne. Une lignée qui dans le monde, Gaïa, Ouranos, Pontos, ils vont s'unir de nouveau, ils auront des enfants qui s'uniront. Tout ça est toujours incestueux au départ, en tout cas. Bien sûr. Par la force des choses. On ne peut pas faire ça. Il faut bien faire avec ce qu'on a. Et quand on n'est pas nombreux, il faut s'entendre. bref, cette inceste n'est pas scandaleuse parce qu'il faut choisir entre l'absence de génération et l'inceste. Alors, Chaos engendre d'abord une double, un mâle et une femelle. Éré-Boss et Nux. Éré-Boss, l'Érébe, c'est le noir absolu. Il n'y a pas le moindre blanc, pas le moindre rayon de lumière. et puis, il est masculin. Nux, c'est une dame, c'est la nuit. C'est la nuit, mais si Éré-Boss est à part de toute lumière, Nux va, elle aussi, avoir des enfants, comme Gaïa, sans s'unir à personne. Et les enfants de Nux, c'est aéther, l'éther est lumineux, et le jour émerait. C'est-à-dire que nuit engendre, comme fait Gaïa avec Ouranos, quelque chose qui la complète et qui est son contraire. Alors, on a, d'une part, Éré-Boss, le noir absolu, le monde d'en bas. On a, au contraire, Haïtère, enfanté par nuit, qui est le lieu où les dieux vont résider, où il n'y a jamais une ombre, jamais un nuage, jamais la moindre noirceur, perpétuellement, une lumière totale. Et puis, il y a émeret le jour, c'est-à-dire quelque chose qui va jouer avec Nux, comme Éris et Eros vont jouer. La nuit, elle crée le jour. Et ensuite, quand elle l'a créé, ils vont continuellement se suivre, se rencontrer, à ce qu'on appelle les portes de la nuit, se saluer, comme ça, sans jamais se parler ni se toucher. Pourquoi ? Parce que là où il y a la nuit, il n'y a pas le jour. Là où il y a le jour, il n'y a pas la nuit. Mais il n'y a pas de nuit sans jour. Et il n'y a pas de jour sans nuit. Désormais, le ciel que nous allons voir sera de temps en temps un ciel lumineux et tout à fait en haut un aéther, un éther complet. Et d'autres fois, ce ciel qu'il était à l'origine, sombre, nocturne, où il n'y a pas de lumière. Et tout cela va se succéder dans une sorte de mouvement ininterrompu de Genèse. Alors, nous en sommes là, les fondements du cosmos sont placés et ce qu'on doit comprendre au départ, c'est que dans cette vision, me semble-t-il, dans cette vision qu'ont les Grecs, le problème qui était posé, c'était le problème de mettre en place une assise du monde qui permette de comprendre que les dieux, les dieux Cronos et les Titans qui sont maintenant là à la lumière. C'est tout premier dieu. C'est tout premier dieu, qui sont, en quelque sorte, la selle est dressée, les dieux sont là, de comprendre qu'ils vont se trouver dans un monde qui déjà, pour eux, est un monde compliqué où il y a, où il faut prendre des décisions qui sont dangereuses et pourtant nécessaires, où il y a de la haine, de la rivalité, de la méfiance et en même temps de l'accord, de l'attrait, de l'attirance et que ces dieux, ils voient le monde, ils vont aller se porter en haut des montagnes et par conséquent le plus près de l'éther possible mais le monde qui est juste à la surface de la terre où la nuit et le jour se succèdent, où l'amour et la haine se mêlent, où le masculin et le féminin sont présentés, ce monde ne leur est pas absolument étranger et que par conséquent d'une certaine façon la suite de l'histoire ça va être maintenant que nous avons le monde de chaos, le tartare brumeux, indistinct, nocturne, là, sous la terre, le plancher ferme où nous pouvons marcher, le flot qui vient entourer la terre et qui d'une certaine façon pénètre aussi à l'intérieur et fait pousser les choses et le grand ciel, on a un monde qui est en quelque sorte déjà clos mais où on sent qu'il va se passer quelque chose qui ne sera pas facile et qui est quoi ? qui est le fait que maintenant il faut continuer le mouvement de départ qui a été donné et que les dieux vont avoir un rôle à jouer que le problème maintenant ça va être comment les dieux vont de cette espèce de décor faire véritablement un monde où les hommes auront leur place, les animaux leur place et où eux auront aussi une place entièrement à part en fait on est allé du désordre à l'ordre et il va s'agir cette fois de maintenir l'ordre on est allé de l'indistinct de l'illimité du confus de la nuit à quelque chose qui avait une forme précise une assise de stable un décor qui est planté qui est là et maintenant il faut le remplir le temps est débloqué l'espace est ouvert et si je peux dire la scène du monde les dieux l'occupent et le grand problème ça va être qui est le souverain de ces dieux quel ordre va-t-il instituer comment dans cet ordre il va y avoir une stabilité qui fait que en dépit du mouvement des générations et bien c'est pas le retour au chaos comment ce monde ne retourne pas à la confusion à l'indistinction originelle d'où il est sorti ces histoires magnifiques que vous racontez admirablement et qui font vraiment rêver elles posent les questions suivantes comment est-ce que ces mythes se sont transmis comment est-ce que ces mythes se sont établis comment est-ce que ils se sont constitués comment est-ce qu'ils se sont conservés alors écoutez ce mythe là comme je vous l'ai dit il a été transmis tout simplement c'est un texte d'Hésiode il y avait il y a nous le savons nous avons d'autres textes il y a d'autres théogonies que celle-là il y a les théogonies dites orphiques marginales un peu où c'est Nuxe qui est l'élément primordial la nuit il y a d'autres théogonies celle de Phéricide de Syros aussi enfin celle d'Hésiode elle est en quelque sorte je ne dis pas il n'y a pas d'orthodoxie religieuse chez les grecs il n'y a pas de dogme ce n'est pas une religion intellectuelle avec des dogmes mais cette façon de voir à travers ce texte qui a été reproduit indéfiniment puisqu'il nous est parvenu c'est-à-dire ce n'est pas seulement à l'époque archaïque mais avant d'être reproduit c'était une tradition orale c'était une tradition orale mais nous ne pouvons pas l'atteindre bien sûr cette tradition orale nous ne la connaissons qu'à travers les textes qui l'ont fixé exactement pareil pour l'Iliade et l'Odyssée et pour d'autres chants épiques que l'Iliade et l'Odyssée nous n'en avons que deux nous savons qu'au départ c'était des poètes des aèdes qui chantaient devant des publics divers et qui chantaient des textes très longs qu'ils savaient par coeur mais qu'en même temps ils devaient improviser tant qu'on n'a pas d'écriture tant qu'on est dans des civilisations orales la mémoire de cette culture elle est précisément incarnée dans des personnages qui sont ces chanteurs qui font un véritable dressage de la mémoire qui apprennent grâce au rythme à pouvoir ils ont entendu ces chants ils les reproduisent ils peuvent les modifier on sait aujourd'hui très bien que cette tradition orale de grands chants épiques qui va constituer ce que nous appelons un grand élément de la mythologie grecque ils sont toujours en même temps récités par coeur par conséquent reproduits par mémoire et en même temps toujours variés tant qu'on est dans l'oralité ça n'est pas fixé ça n'est pas absolument mort au moment au sixième siècle nous savons au moment sous les tyrans d'Athènes nous savons qu'on convoque un certain nombre de représentants de ces chanteurs et qu'on leur donne comme tâche d'écrire précisément de coudre 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 morceau par morceau tous les chants pour en faire une sorte de texte un peu officiel à ce moment là on a une tradition qui est beaucoup plus fixe et aussi beaucoup plus figée qui va donner lieu à un autre type d'activité que celle des aèdes ils chantent et suivant que c'est une grande fête ou un petit public suivant que c'est à Sparte ou Athènes ils varient ils ne choisissent pas les mêmes morceaux ils choisissent en fonction du public il y a donc des variantes il y a improvisation et création en même temps tandis que quand on a le texte non il y a le texte et alors il va y avoir des commentaires du texte il va y avoir des réflexions sur le texte pour penser que peut-être ce morceau là n'est pas authentique des gloses donc on est dans deux systèmes différents et ce que nous appelons les mille grecs c'est à l'origine ce que les aènes ont chanté ce qui a été à un moment donné fixé par écrit et ce qui à l'époque plus tardive à l'époque hélénistique ou gréco-romaine va faire l'objet de commentaires et de reprises d'un certain nombre de gens qui veulent en quelque sorte renouer avec la tradition classique la plus connue celle du 5ème du 4ème siècle pour les grecs les mythes c'est une histoire juste ou c'est juste une histoire peut-être c'est une histoire juste mais c'est pas une histoire au sens de l'historien on peut dire que c'est au 5ème siècle au départ le mot mutos est synonyme du mot logos mythes et raisonnement c'est pareil ce sont deux récits et c'est au 5ème siècle que comme il y a un certain nombre 5ème siècle avant Jésus-Christ bien sûr avant Jésus-Christ bien sûr qu'un certain nombre d'historien hérodote avant lui écaté et puis surtout Thucydide vont prendre leur distance avec ces récits que tout le monde connaissait que tous les enfants apprenaient par coeur pour écrire des histoires d'un autre genre comme Thucydide qui va écrire l'histoire de la guerre du Péloponnèse à laquelle il a insisté et il va expliquer que cette enquête parce que le mot historier veut dire enquête cette enquête qu'il mène et qu'il rédige elle a ceci de particulier que tout ce qu'il raconte il l'a vu lui-même il est insisté ou il rapporte les propos qui ont été tenus par des gens qui ont été les témoins et que par conséquent lui ce qu'il fait dans son historiat dans son enquête c'est quelque chose qui est très différent de ce que font les poètes ou les tragédiens qui font des choses très belles à entendre mais dont il n'y a aucune espèce de garant donc ça n'est pas vrai ça n'a pas ce n'est pas un valeur de témoignage et par conséquent on va appeler mythe tous ces récits qui se rapportent à un temps qui n'est pas le vrai temps historique des cités auquel l'historien a assisté on va dire ça c'est du mythe et pourtant quand on vous entend raconter la cosmogonie on a l'impression que sans ces histoires fabuleuses il n'y aurait d'une certaine façon ni de savoir ni de sagesse je suis tout à fait de votre avis savoir sans aucun doute même la science grecque d'une certaine façon elle reste comment dirais-je branchée sur ces récits mais en même temps elle rompt avec ces récits elle rompt avec ces récits parce que de même que l'historien va considérer que ne peut être admis comme vrai que ce à quoi on a assisté soi-même et que les histoires d'Achille d'Hector ou de Dionysos ou de Persée on va savoir personne il n'y avait pas de témoin pour le raconter les gens qui racontent ça c'est une tradition orale donc de la même façon pour la science il va y avoir un moment où les grecs vont abandonner des explications du monde à partir de puissance le ciel l'abéance Gaïa pour avoir des notions beaucoup plus précises essayer au fond de décrire la naissance du monde à l'origine à partir des expériences auxquelles ils assistent eux-mêmes utiliser la clepsydre utiliser des choses qu'on fait tourner et où les parties lourdes vont rester à un endroit les parties au contraire plus légères se dégager ils vont essayer d'avoir des schémas explicatifs beaucoup plus proches que l'expérience quotidienne et surtout ils vont considérer et ça c'est tout à fait autre chose que est vrai du point de vue de l'épistémètre de la connaissance ceux qui obéient à un raisonnement rigoureux les mathématiques c'est-à-dire que pour eux la vérité c'est celle d'un discours qui est absolument cohérent d'un bout à l'autre on part de définition on part de postulat et on montre comment le raisonnement aboutit nécessairement à un résultat le résultat c'est quoi ? c'est que le vrai en mathématiques d'une démonstration n'est pas vraie une démonstration parce qu'elle est conforme au réel ce que je dis sur le triangle ça ne vient pas de ce qui est conforme au triangle réel pourquoi ? parce que la ligne sur laquelle je raisonne l'espace triangulaire sur lequel je raisonne le point sur lequel je raisonne c'est pas celui que je dessine c'est un point idéal c'est-à-dire c'est un concept mon concept de point je ne peux pas le faire matériellement parce que si je le fais matériellement il n'est plus vrai puisque mon point ne doit avoir aucune épaisseur ma ligne doit être absolument droite donc c'est l'idée d'une vérité qui n'est pas calquée sur les choses ni relève de la poésie mais qui est inscrite dans la rectitude même du raisonnement t'inquiéter d'un des choses d'un des choses qu'il y a l'un des choses pour le pute Merci.